Il y a eu une décision du commissaire agronome dans la chambre du commerce et de l'industrie qui a préféré vendre l'entreprise à un italien, mais l'italien était clair, c'était juste pour les machines, récupérer les machines, mais pas du tout sauver l'emploi. Alors qu'eux avaient déposé un projet, mais qui était d'ailleurs supérieur en termes financiers que ce que proposait l'italien, puisque lui proposait 1,1 million à 1,6 million, alors que là, il propose 2 millions, les salariés d'Ecopla, le tout ajouté. Et le commissaire a préféré quand même donner à l'italien céder cette entreprise, fermer cette entreprise, alors qu'on a un dossier viable, puisque tout le monde nous suit, tout le monde les suit du moins. Une décision du commissaire, parce que la justice est spéciale, on la découvre, moi aussi d'ailleurs, je découvre, ce commissaire qui avait rendu son premier jugement à la chambre du commerce a fait l'appel lui-même, c'est-à-dire que les salariés demandent un appel, c'est lui qui dit, qui revient devant la justice pour dire « je considère bon ou pas bon votre appel », sachant que c'est lui qui a déjà donné un avis, donc il ne va pas se désister maintenant. Donc là, maintenant, il y a un autre appel, plus sur la procédure juridique et autres, qui aura lieu le 5 octobre au tribunal de Grenoble. On attend que le ministère appuie le dossier, parce qu'il y a la possibilité de faire pression pour choisir le dossier des salariés pour les montées en scope. – Sous-titrage Société Radio-Canada